Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le vendredi 27 août 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Interligaré avec Riton. Bonsoir Riton. Salut Akina, salut la famille. Comment tu vas ? Très bien, très bien. Super, merci à toi d'être là. Aujourd'hui on va parler d'une autre histoire de l'Europe. Voilà, donc pour ce cinquième épisode de la série Interligaré, on va aborder la construction de l'Union Européenne avec de nombreux éléments historiques, méconnus du grand public et qui donnent une version totalement différente de l'histoire officielle. Ces éléments en fait, ils démontrent à travers des informations sourcées, une logique dans les dynamiques géopolitiques actuelles depuis plus d'un siècle et qui ont pour but final la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Contrairement à la version dominante, comme le disait Jean Monnet qui est un des pères fondateurs de l'Europe, il nous disait l'Union Européenne a dans ses racines de créer un Union de l'Europe pour permettre de restaurer et de maintenir la paix. On va s'apercevoir à travers cette analyse profonde de l'histoire que l'Union Européenne et l'Europe au sens large est une étape vers la construction d'un nouvel ordre mondial. Par exemple, le cartel de l'acier créé en 1926 qui réunit des grands industriels de l'époque de différents domaines au niveau européen. Ou encore le fédéral Union créé en 1938 qui avait pour objectif la création d'un fédéralisme européen. C'est des éléments qu'on va voir au cours de la soirée et de cette enquête de Riton qui confirment que l'idée d'une Europe unie est donc antérieure à la Seconde Guerre mondiale. Les élites économiques des deux côtés de l'Atlantique sont toutes interconnectées à travers différentes organisations et sont en lien étroit avec les nazis avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. L'idée d'un nouvel ordre mondial a même été récupérée par les nazis eux-mêmes, influencés par les élites américaines et anglo-saxonnes. Vous pourrez donc retrouver sous la carte, sous la vidéo, la carte de l'épisode qu'on va pouvoir aborder ce soir avec Riton. Et je me permets de rappeler que la série Interligare, elle diffuse des synthèses des travaux de recherche du citoyen-chercheur Riton et du journaliste-citoyen dont je suis, Akina. C'est une sorte de laboratoire populaire de rétro-ingénierie, donc ça veut dire qu'on essaie de comprendre comment ça se passe en amont et qui tente de comprendre le système et les mécanismes de la domination actuelle mondiale. Le mot intelligence, qui vient du latin interligare, d'où le nom de la série, signifie lier entre eux. Donc on va essayer de faire des liens ce soir entre des personnes, entre des événements, entre des instituts. Alors on va tenter d'être intelligent et créatif et de créer de nouvelles associations entre plusieurs idées, acteurs, structures pour mieux comprendre notre époque. Merci à vous d'être là et je remercie aussi en amont au début d'émission Marin qui est là la technique avec nous et qui diffusera donc la carte de l'épisode ainsi qu'il pourra nous faire remonter certains commentaires de la communauté. Voilà donc on va maintenant passer en grand écran Riton pour permettre à la communauté de bien voir la carte qu'on a co-construite ensemble. Évidemment, donc c'est un travail qu'on a fait en amont pour préparer cette émission liée à toutes les images que Riton crée. C'est des formes de bloc-notes un peu de ces recherches et donc on a sélectionné une cinquantaine d'images. Vous voyez, ça fait une carte assez dense. On va essayer de rentrer ça en 1h30, maximum 2h et on va s'attarder uniquement sur les images qui sont de couleur bleu ciel et les images grises. On vous les laisse les consulter par vous-même pour vous permettre de mieux comprendre cette autre histoire de l'Europe qu'on vient vous présenter donc ce soir avec Riton dans le cadre de la série Interligare épisode numéro 5. Voilà donc comme à notre habitude, moi je vais lire les images que Riton a préparées et Riton va commenter ces images-là pour essayer de vous faire une synthèse parce que ce n'est pas forcément facilement compréhensible. Ça fait des années qu'il travaille sur ces sujets-là. Et en amont, on avait deux précautions oratoires à vous partager avec Riton. C'est tout d'abord que cette émission, elle ne va pas présenter une histoire chronologique de l'Europe. En fait, on va essayer de vous raconter une histoire de personnages clés et d'idées pour ainsi replacer l'idée européenne dans le cadre de la gouvernance mondiale. Et aussi, Riton, tu voulais faire une autre précision préliminaire. C'était la différence entre le nouvel ordre mondial et le gouvernement mondial ou la gouvernance mondiale. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette nuance qui est importante pour essayer de comprendre un peu ce qu'on va partager dans ce live ensemble ? Merci. 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 Merci.